Je n'évoquerai que ce que j'ai pu observer depuis 2011, à date de ma nomination, dans les communautés de rites latins, rattachées aux paroisses de fêtes de Lyon, donc pas dans les communautés de rites orientales, qui sont rattachées directement aux aiguilles orientales et pour lesquelles c'est un autre délégué épiscopal qui a reçu mission. Donc dans le XVI de Lyon, il y a deux aumôneries qui concernent les personnes itinérantes, je ne sais pas si vous l'avez marqué, oui, ce sont les bâtiments de Dieu et les gens du voyage, et onze aumôneries concernant les migrants qui ont trois statuts, soit un aumônier diocésain nommé par les réveil diocésain qui est rattaché avec la communauté à une paroisse du diocèse, soit un aumônier national qui vient de temps en temps voir la communauté qui, elle, est rattachée à une paroisse qui lui met à disposition son église, soit il n'y a pas d'aumônerie instituée, ou il n'y en a plus, ou il n'y en a pas encore, et à ce moment-là les migrants sont invités à rejoindre leur parpasse, et c'est le statut que l'instruction romaine de 2004 appelle paroisse interculturelle, interculturelle ou interethnique dont parle mon collègue dans le groupe à côté. Donc je vais citer des faits sans trop les commenter, car je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet, puis les membres de ces communautés qui sont parmi nous pourraient me rectifier si jamais je nous crois. Alors d'abord deux allusions au risque de réduction des expressions culturelles jusqu'à en faire des stéréotypes. Un prêtre portugais que vous connaissez me disait « Il n'y a pas que Notre-Dame de Fatima, donc la foi vécue par les Portugais d'aujourd'hui. » Et une jeune femme artillaise « On en a assez de nous faire apporter bananes et ananas à l'offertoire, nous aussi on peut lire et commenter l'évangile. » Trois exemples de liaisons avec la religion civile dont j'ai observé deux formes. Celle du culte rendu à la nation. À la messe croate, sur les sièges d'hôtel étaient collés en étalcomanique drapeaux croates. Les croates sont catholiques comme les serbes sont orthodoxes et sous le régime yougoslave, l'identité religieuse ne pouvait pas se confondre avec une identité politique. Lors de leur messe de rentrée, les catholiques sud-américains hispanophones, c'est-à-dire venant d'une vingtaine de pays hors Brésil, pays parfois en rivalité les uns avec les autres, les fagnons de chaque nation sont alignés sur l'autel, entre les sièges. Religion civile qui peut aussi prendre la forme d'une fête calendaire comme les fêtes du nouvel an pour les catholiques chinois, la fête du tête pour les catholiques vietnamiens, alors que chez nous, dans le diocèse de Lyon, le nouvel an n'est pas une fête religieuse. Les catholiques cambodgiens honorent eux aussi cette date, mais ils n'ont une liturgie en langue propre, en Khmer, que depuis 1996, auparavant ils célébraient en langue vietnamienne. Un rite qui ne se rattache à ma connaissance, ni à l'écriture sainte, ni à la tradition des peines. Les polonais ont coutume de venir faire bénir des œufs par le prêtre jour de Pâques. Ce semble être une coutume aussi ancrée chez eux que chez nous de ramener des rameaux depuis le dimanche précédent. Les œufs de Pâques sont chez nous une coutume non religieuse. Un exemple de mélange d'expressions culturelles. Les mondes sont un peuple des hauts plateaux conjoints à la Chine, au Vietnam et au Laos, qui a reçu les premiers missionnaires après-guerre en 1949. Après les guerres en 1975, beaucoup ont déquitté leur patrie, certains vivent en France, beaucoup en Guyane. A Noël, ils m'avaient invité. Ils ont chanté en langue mongue un chant dont j'ai reconnu la mélodie, qui avait été apportée par le missionnaire français. Il était le divin enfant, accompagné par des jeunes à la guitare électrique. Il y a aussi des fêtes patronales, comme pour les bâteliers. Fêtes du pardon à Lyon au printemps, avec des activités festives organisées par une confrérie de bâteliers, avec une messe sur le bateau Chapelle et une bénédiction des bateaux. Fête de Saint Nicolas à Rouen, patron des mariniers, début de l'essence. C'est une fête organisée par des bâteliers, avec un homme habillé en Saint Nicolas qui bénit les enfants. La paroisse, qui n'est pas partie prenante, s'appelle Saint-Pierre-les-Mariniers. Je cite cela, peut-être en écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que les gens confondent parfois ce qui peut relever de l'expression publique de la foi une procession, et ce qui relève de l'expression culturelle locale animée par des confréries ou des offices de tourisme. Parmi ces fêtes patronales, il y a évidemment la célébration de la figure majeure chez tous les catholiques, celle de Marie. Ainsi, plusieurs communautés ont déposé à la crypte de Fourpierre une représentation d'une figure de Marie propre à leur pays. Les taboules indiens, qui sont des catholiques francophones de l'ancien protectorat français de Pondichéry sur la côte Est de l'Inde, ont déposé en 2005 une représentation de la Vierge de Vélankani au XVIe siècle, implorée pour garder ou pour retrouver la santé. Le tsunami du 26 décembre de l'année précédente avait tué plus de 5 000 pèlerins à Vélankani. Les Sud-Américains, en 2014, ont déposé la représentation de la Vierge de Guadalupe au Mexique. C'est une Vierge enceinte apparue sur un tissu en 1531. La signification pour les catholiques sud-américains est celle-ci, « La Vierge est enceinte des nombreux peuples qu'elle a fait naître à la fois dans le Nouveau Monde » pour reprendre les paroles du pape Jean-Paul II en 1999. A cette occasion, un groupe de catholiques, d'origine française pour la plupart, ont voulu faire de cette Vierge enceinte l'icône de leur lutte contre l'avortement. Les catholiques sud-américains ont été très très profondément blessés par ce qu'ils ont estimé être un détournement de leur dévotion. Un évêque du Mexique est venu le rappeler ici-même et de manière assez nette. Il y a aussi une représentation à la rite de Fourpierre, de Notre-Dame de Fatima, déposée par les Portugais, de Gestocova par les Polonais, de Giorg par les Hongrois, de Lorette par les Italiens, de Lanaval par les Philippines pour ce qui concerne les communautés de rite latin. Chacune de ces figures de Marie a sa propre histoire, son contexte particulier, sa signification originale, vécue par chaque communauté qui donne lieu à des pèlerinages en liaison avec le calendrier liturgique des diocèses d'origine. Ce qui occasionne, vous vous en doutez, quelques problèmes de cohabitation dans un diocèse comme celui de Lyon, qui est un calendrier marial assez chargé. Lors de leur pèlerinage à Fourpierre, les Tamouls, comme les gens du Voyage, font une procession sur l'esplanade en portant sur leurs épaules une statue de leur Vierge. Les gens du Voyage sont une catégorie administrative propre à la France, reprise par la Conférence des Édouettes. Cette catégorie de Vierge regroupe les Gitans, Calais, Manouche, Sainte, Guéniche, Romani, Tzigal, etc. Ceux du diocèse de Lyon gardent leur statue de la Vierge à Irigny, à côté de lui. Ils pratiquent beaucoup les pèlerinages à Ars, Lisieux, Parémonial avec la Communauté de l'Emmanuel, Lourdes ou les Sainte-Marie. C'est une forme d'expression bien adaptée à leur style de vie. Maintenant, deux notes à propos du sacrement du mariage. Lors d'un mariage tamoul, la tante de la mariée peut nouer autour du cou de la mariée une fine cordelette de laine. Lors d'un mariage espagnol, certains font le rite des haras. Ce sont des pièces d'homonnaie que le marié verse dans les mains de son épouse en lui promettant de toujours prendre soin d'elle, et la mariée fait de même envers son époux. Voici enfin trois rites qui relèvent aussi des expressions culturelles locales et sont intégrés dans la liturgie eucharistique de certaines communautés depuis la réforme voulue par dernier concile. Dans la liturgie eucharistique tamoul, à la fin de la prière eucharistique, à la place du bref échange que nous, nous connaissons entre le prêtre qui dit ou chante par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père tout-puissant, tout honneur et toute gloire auquel les fidèles répondent. Amen ! Il y a chez eux un chant de quatre à cinq minutes pendant lequel le célébrant tient en ses mains l'hostie et le calice, comme dans nos forts rituels, tandis qu'arrivent du fond de l'église trois jeunes filles revêtues de leurs saris, esquissant un pas de danse, l'une d'elles porte de la lumière, l'autre des fleurs et la troisième de l'encens. Arrivées au pied de l'autel, l'une après l'autre, puis toutes les trois ensemble, elles élèvent lumière, fleurs, ensemble. C'est le rite indien de dévotion appelé Harati, en l'honneur ici du corps et du sang du Christ. Dans la liturgie eucharistique malclache, à la place de notre Alléluia, il y a un chant qui dure aussi quatre à cinq minutes pendant lequel arrive du fond de l'église le livre de l'évangile porté à bout de bras par un jeune homme qui le montre à tous, à droite, à gauche, revenant en arrière, reprenant sa marche en avant, suivi de jeunes gens qui esquissent le même pas de danse jusqu'à l'encontre où il est déposé. Toujours dans la liturgie eucharistique malclache, au moment où nous, nous donnons la paix du Christ par accolade deux à deux, les malgaches se donnent tous la main et ils élèvent leurs bras au-dessus de leur tête et pendant un chant de quatre à cinq minutes, ils vont faire un balancement de leur corps. C'est un moment vécu comme un temps de réconciliation et je cite ce paragraphe des statuts de leur association qui me semble bien illustrer ce geste. Chacun s'efforce d'appliquer les préceptes de tolérance et d'adhérer aux valeurs du FIAVANANA Malagasy, traduit bien de parenté élargie, de telle sorte qu'une procédure d'exclusion n'est pas envisageable au sein de l'association. Voilà ce que j'avais de concrets à dire et je vous assure les commentaires. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements